et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une review d'un set lego castle voilà donc premier review de l'année que je fais enfin premier review de l'année si on enlève celle sur les battle pack et donc c'est un Star Wars un set lego castle bon voilà mais alors à la base je l'avais pris juste pour faire un moque Doctor Who vous en avez déjà parlé mais finalement je trouve que c'est assez bien et donc je pense quand même qu'il mérite une review quoi et je pense surtout qu'au niveau des trucs Star Wars il devrait quand même un petit peu s'inspirer des lego castle pourront faire des sets parce qu'il y a certains systèmes qui sont quand même assez pas mal donc on va commencer par les personnages alors au niveau des personnages comme vous voyez on a 4 personnages c'est quand même vachement équilibré on a rarement ça dans les lego Star Wars donc on a 2 soldats bleus et 2 soldats rouges voilà donc ils ont chacun une tête qui sont toutes différentes voilà donc là je les ai mis comme sur la boîte enfin comme indiqué dans le manuel pour être le plus ressemblable possible avec le manuel juste pour la review mais après on peut inverser les têtes comme c'est pas censé représenter des personnages précis comme dans Star Wars les personnages de Star Wars c'est pas grave donc on a des armées donc avec des forces exactement les mêmes enfin je veux dire au niveau des soldats juste parce qu'on a pour les deux un chevalier donc dans les deux cas il a un casque avec la petite flamme là de enfin c'est pas une flamme là, la petite crête de sa couleur voilà après il a un petit bouclier donc les bleus c'est le chevalier du lion voilà comme ça, bleu et gris et le noir et rouge je sais pas trop ce que ça représente c'est un dragon ou quelque chose comme ça je sais pas après ils ont une épée donc ce qui est je trouve un petit détail aussi c'est que les les armes donc des chevaliers gris sont plus claires que les les armes des chevaliers rouges voilà donc comme vous voyez l'épée donc gris clair donc celle du chevalier bleu est un petit peu plus courte que celle du chevalier rouge après ils ont donc sur leur corps ils ont une espèce d'armure qu'ils mettent par dessus comme là voilà puis c'est à peu près tout et le celui-ci c'est le seul qui a une peut-être merde voilà voilà tu vois là donc quand ça donne comment ça donne quand il est tout enfin tout complet enfin avec les trucs on va faire pareil avec l'autre voilà après on a un autre je sais pas trop ce que c'est un désolé je m'y connais pas trop les gocassels je sais pas si c'est une sorte de garde ou d'écuyer mais donc on apparaît à peu près la même chose pour les deux armées il a un chapeau lui assez ridicule ils ont donc chacun une lance donc la grille claire la grille foncée voilà comme ça pas grand chose à dire dessus je crois que c'est un set de cette année donc 2014 mais et je suis pas sûr donc corrigez moi en commentaire si vous savez je vais l'acheter sur amazon pour 20 euros et quelques donc c'est un prix quand même vachement bien je trouve enfin sur le sur le site de les gros je crois qu'il est un petit peu plus cher je crois qu'il est à 30 voilà c'est pour ça je mettrai le lien dans la description si j'y pense ensuite donc on va passer aux équipements donc de l'armée on a des chevaliers rouges voilà donc on a un cheval c'est un nouveau cheval enfin j'avais jamais vu ça avant avant les chevaux ils étaient fixes là on peut rouler la tête et bouger les jambes aussi mais deux par deux seulement les jambes arrière deux par deux c'est tout bon il est quand même pas mal donc on a des crochets de chaque côté pour rattacher les trucs voilà bon même si c'est pas très réaliste de mettre le bouclier comme ça et l'épée de l'autre côté parce qu'il peut pas porter l'épée à sa ceinture c'est un lego là je pense surtout pour ceux qui qui jouent au au lego castle ça devrait être pas mal pour les transporter comme nous sur les lego stars quand ils mettent un rangement à sabre laser c'est un peu inutile de notre point de vue de collectionneur mais pour les petits enfants qui jouent c'est c'est beaucoup mieux évidemment voilà donc je vais dézoomer un petit peu voilà il est comme ça sur son cheval donc je trouve il est vraiment pas mal après on a une catapulte donc si c'est vraiment très simple ça bascule donc les projectiles c'est ça au début j'ai pas trop compris ce que c'est donc je pense que ça doit représenter les projectiles enflammés voilà on les empile là donc ça c'est pas très réaliste on ne stocke pas des projectiles enflammés on est sans flammes au moment où ça doit partir et donc il faut pas attaquer le château bleu voilà donc ce système pas super super efficace comme vous pouvez le voir ensuite donc le château bleu alors on a tout d'abord deux portes qui s'ouvrent vers l'intérieur donc les portes avec des grilles vraiment vraiment stylé j'aime bien de chaque côté on a des torches ainsi que des des petits drapeaux ici avec une couronne voilà on peut penser que c'est un château royal ou je sais pas quoi donc ça c'est les seuls autocollants de tout le set il y en a deux, tout le reste ce que vous voyez c'est des imprimés donc directement sur les briques et moi vous savez que je préfère beaucoup ça aux autocollants donc je suis vraiment assez content qu'on n'ait presque pas d'autocollants c'est donc de chaque côté du château on voit on a un petit comme une petite maison enfin c'est pas une maison mais avec un toit comme ça en bois ici donc on a un un abri avec une arbalète pour tirer et là on a une cellule de prison sur le dessus j'ai porté la caméra donc on a ici une petite catapulte aussi mais qui a un système de propulsion assez stylé donc les projectiles sont ici cette fois-ci projectiles gris on le met donc dans le petit truc qui est là je sais pas si vous voyez là c'est vraiment pas pratique de le mettre à une main voilà puis après on on va appuyer ça sur le petit bout en caoutchouc qui est en dessous et ça part et ça a une puissance de tir vraiment assez inattendue pour un un système aussi simple que ça et c'est là où je pense surtout que les concepteurs de lego star wars devraient s'inspirer de leurs frères ou leurs amis les concepteurs de lego castle ce serait pas mal pour remplacer ces petits missiles de merde qui nous mettent à chaque fois on a aussi en haut de la tour un espèce de truc en or comme ça avec ici un petit écusson donc du lion donc puisque cela renseigne à une tour qui s'avère de tour de guet puisque c'est censé être une entrée de château ici là on peut mettre un personnage de chaque côté et là on a un drapeau donc bleu et doré donc leurs couleurs voilà là comme vous voyez là on a une prison avec donc une porte donc c'est une cellule vraiment toute petite on va mettre un personnage voilà et ici c'est une serrure vraiment stylé voilà voilà bon bah c'est un petit peu tout sur le plateau instruction de montage 6-12 ans j'ai mis vachement très très peu de temps à le construire je sais plus combien mais le texte est vraiment vraiment peu voilà donc ça c'est simple c'est détaillant enfin c'est des c'est 6-12 ans quoi voilà voilà ici il montre donc des batailles qu'on peut faire avec plusieurs sets ici donc on a les sets le problème c'est que je pense qu'ils ont voulu garder la même échelle pour la promotion de toutes les boîtes donc on a une boîte toute petite ici qu'on ne peut pas trop distinguer ce que c'est c'est une embuscade dans la forêt aussi Lego Castle donc comme vous voyez ici j'en ai que deux personnages de chaque armée donc j'ai peut-être acheté une autre boîte c'est une toute petite boîte qui coûte 10 euros sur le site de Lego et où on a en fait deux soldats bleus deux soldats rouges et un petit truc mais bon c'est juste pour les soldats voilà la boîte maintenant assez grande ce qui est pas mal parce qu'en fait on peut le transporter sans tout détruire excusez moi une petite particularité que je n'avais pas montré c'est regarder comment sont assemblés les bouts comme ceci et c'est exactement la même chose entre là et là donc ce qui fait qu'on peut si on le souhaite inverser les deux trucs mais surtout là le plus important c'est si on achète deux sets comme ceci on peut les combiner c'est à dire mettre par exemple deux prisons là et deux arbalètes de ce côté ou faire de manière symétrique une prison et une arbalète et pareil de chaque côté donc voilà c'est vraiment pas mal on peut donc continuer les allonger et les mettre donc deux portes l'une à côté de l'autre ou même si avec nos propres pièces on crée quelque chose de similaire on peut l'ajouter à ce qui a été créé par lego voilà donc peut-être comme moi mais je ne suis pas sûr d'avoir toutes les pièces je reproduirai avec mon propre pièce cette petite on nous rapportira à l'arbalète pour mon manque docteur who voilà donc on était la boîte donc assez suffisamment grande pour tout transporter sans le défaire et de l'autre côté bah c'est comme pour les dégo Star Wars c'est à dire on a une vue avec toutes les petites fonctionnalités notamment ici et ici voilà c'est la fin de cette vidéo je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo depuis deux semaines maintenant donc j'en fais celle-ci au niveau de mon MOC 19 alors la V6 est prête mais si je n'ai pas fait de vidéo c'est parce que ce MOC commence à me faire chier sérieux j'en ai marre j'ai pas du tout la motivation de présenter cette V6 alors qu'elle est terminée mais je vais le faire ne vous inquiétez pas donc en fait ça va être beaucoup raccourci ça va être la dernière version la V6 c'est la dernière version de cette bataille et puis après il y aura une D7 donc il se passera longtemps après la bataille comme je vous en avais un petit peu parlé pendant la vidéo de la V5 et ce sera fini voilà bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu mettez un petit j'aime et puis je vais juste vous dire à la prochaine allez salut tout le monde excusez moi j'ai oublié de vous parler des pièces en rave donc ce ne sont pas seulement ce que vous voyez là il y en a énormément donc surtout des petites pyramides bleues comme ceci donc il y en a pas mal il y en a vraiment beaucoup plus que dans la plupart des sets que j'ai acheté et pas seulement les sets Star Wars de tous les sets en général mais surtout on a donc deux lances donc une grille claire une grille foncée une épée grille claire une crête donc pour mettre sur les casques on en a une de chaque couleur et on a aussi une petite serrure super stylée voilà donc je trouve que c'est quand même vraiment sympa de la part de l'ego de nous mettre ça en rave parce que jamais j'ai trouvé dans un set Lego Star Wars un blaster en rave voilà mais bon là après c'est au niveau des pièces en rave normalement il est censé y avoir aucune différence entre les Lego Star Wars et les Lego cassés parce que je sais pas si vous savez les pièces en rave sont dues au fait qu'ils en mettent ils règlent la machine donc qu'ils distribuent les pièces dans les boîtes enfin dans les sachets il a règle pour en distribuer plus que le nombre nécessaire à la construction du set dans les pièces qui sont le plus souvent il y a plus souvent des erreurs c'est à dire par exemple la machine peut oublier de mettre une pièce dans une boîte et ça arrive plus souvent avec donc le genre de pièces qu'on a en général en rave donc par exemple des toutes petites pièces comme ça et tout et donc avec des pièces un peu plus grosses comme un blaster ça arrive beaucoup moins mais euh voilà avec euh ça je pense que bah je sais pas du tout mais si les à moins que c'est le 7 qui était juste avant le mien au moment où ils ont emballé les pièces on a oublié de lui mettre ses deux piques et son épée du coup c'est ma boîte qui les a récupérées mais bon ça c'est très très peu probable là ils ont réglé et ils ont pensé que c'était possible que la machine oublie de enfin fasse une erreur avec ces pièces là et donc ils l'ont réglé pour qu'ils en donnent deux au lieu d'une seule personnellement je préfère que ce soit la deuxième option parce que sinon ça veut dire que quelqu'un n'a pas reçu ces pièces bon après il peut toujours écrire à Lego pour qu'il lui renvoie mais ça fout un petit peu les boules quand on a quand il nous manque une pièce dans la boîte pour faire le Lego moi ça m'est déjà arrivé c'était avec le je peux vous montrer voilà c'est donc comme vous voyez ici il y a une pièce jaune tout simplement parce qu'il avait oublié de mettre cette pièce dans la boîte et donc j'ai complété avec la seule pièce que j'avais de ce format bah elle était jaune donc j'ai complété voilà c'était une pièce donc qui arrise comme ceci normalement de ce côté voilà cette fois-ci c'est vraiment fini il me reste plus qu'à vous dire merci à tous et à la prochaine voilà c'est parti